de noms de pays le pays tome ii de a l'ombre des jeunes filles en fleur a l'ombre des jeunes filles en fleur tome ii noms de pays le pays tome ii j'avais cru que l'amour que j'avais pour albertine n'était pas fondé sur l'espoir de la possession physique pourtant quand il m'eut paru résulter de l'expérience de ce soir-là que cette possession était impossible et qu'après n'avoir pas douté le premier jour sur la plage qu'albertine ne fut dévergondée puis être passé par des suppositions intermédiaires il me sembla acquis d'une manière définitive qu'elle était absolument vertueuse quant à son retour de chez sa tante huit jours plus tard elle me dit avec froideur je vous pardonne je regrette même de vous avoir fait de la peine mais ne recommencez jamais au contraire de ce qui s'était produit quand bloc m'avait dit qu'on pouvait avoir toutes les femmes et comme si au lieu d'une jeune fille réelle j'avais connu une poupée de cire il arriva que peu à peu se détacha d'elle mon désir de pénétrer dans sa vie de la suivre dans les pays où elle avait passé son enfance d'être initiée par elle à une vie de sport ma curiosité intellectuelle de ce qu'elle pensait sur tel ou tel sujet ne survécu pas à la croyance que je pourrais l'embrasser mes rêves l'abandonnèrent dès qu'il cessèrent d'être alimenté par l'espoir d'une possession dont je les avais cru indépendants dès lors ils se retrouvèrent libres de se reporter selon le charme que je lui avais trouvé un certain jour surtout selon la possibilité et les chances que j'entrevoyais d'être aimé par elle sur tel ou tel des amis d'Albertine et d'abord sur André Pourtant si Albertine n'avait pas existé peut-être n'aurais-je pas eu le plaisir que je commençais à prendre de plus en plus les jours qui suivirent à la gentillesse que me témoignait André Albertine ne raconta à personne l'échec que j'avais essuyé auprès d'elle elle était une de ces jolies filles qui dès leur extrême jeunesse pour leur beauté mais surtout pour un agrément un charme qui reste assez mystérieux et qui ont leur source peut-être dans des réserves de vitalité ou de moins favorisées par la nature viennent se désaltérer toujours dans leur famille au milieu de leurs amis dans le monde ont plus davantage que de plus belles de plus riches elle était de ces êtres à qui avant l'âge de l'amour et bien plus encore quand il est venu on demande plus que ne demande et même qu'ils ne peuvent donner dès son enfance Albertine avait toujours eu en admiration devant elle quatre ou cinq petites camarades parmi lesquelles se trouvait André qui lui était si supérieur et le savait et peut-être cette attraction qu'Albertine exerçait bien involontairement avait-elle été à l'origine avait-elle servi à la fondation de la petite bande cette attraction s'exerçait même assez loin dans des milieux relativement plus brillants où s'il y avait une pavane à danser on demandait Albertine plutôt qu'une jeune fille la conséquence était que n'ayant pas un sou de dot vivant assez mal d'ailleurs à la charge de monsieur Bontemps qu'on disait véreux et qui souhaitait se débarrasser d'elle elle était pourtant invitée non seulement à dîner mais à demeure chez des personnes qui aux yeux de Saint-Loup n'eussent eu aucune élégance mais qui pour la mère de Rosemonde ou pour la mère d'André femme très riche mais qui ne connaissait pas ces personnes représentait quelque chose d'énorme ainsi Albertine passait tous les ans quelques semaines dans la famille d'un régent de la Banque de France président du conseil d'administration d'une grande compagnie de chemin de fer la femme de ce financier recevait des personnages importants et n'avait jamais dit son jour à la mère d'André laquelle trouvait cette dame impolie mais n'en était pas moins prodigieusement intéressée par tout ce qui se passait chez elle aussi exhortait-elle tous les ans André à inviter Albertine dans leur villa parce que disait-elle c'était une bonne œuvre d'offrir un séjour à la mère à une fille qui n'avait pas elle-même les moyens de voyager et dont la tante ne s'occupait guère la mère d'André n'était probablement pas mue par l'espoir que le régent de la banque et sa femme apprenant qu'Albertine était choyée par elle et sa fille concevraient d'elle deux une bonne opinion à plus forte raison n'espérait-elle pas qu'Albertine pourtant si bonne et adroite serait la faire inviter ou tout au moins faire inviter André au garden party du financier mais chaque soir à dîner tout en prenant un air dédaigneux et indifférent elle était enchantée d'entendre Albertine lui raconter ce qui s'était passé au château pendant qu'elle y était les gens qui y avaient été reçus et qu'elle connaissait presque tous de vue ou de nom même la pensée qu'elle ne les connaissait que de cette façon c'est-à-dire ne les connaissait pas elle appelait cela connaître les gens de tout temps donnait à la mère d'André une pointe de mélancolie tandis qu'elle posait à Albertine des questions sur eux d'un air hautain et distrait du bout des lèvres et eut pu la laisser incertaine et inquiète sur l'importance de sa propre situation si elle ne s'était rassurée elle-même et replacée dans la réalité de la vie en disant au maître d'hôtel vous direz au chef que ces petits poids ne sont pas assez fondants elle retrouvait alors sa sérénité et elle était bien décidée à ce qu'André n'épousât qu'un homme d'excellente famille naturellement mais assez riche pour qu'elle pût avoir elle aussi un chef et deux cochers c'était cela le positif la vérité effective d'une situation mais qu'Albertine eut dîné au château du régent de la banque avec telle ou telle dame que cette dame lui-même invitée pour l'hiver suivant cela n'en donnait pas moins à la jeune fille pour la mère d'André une sorte de considération particulière qui s'alliait très bien à la pitié et même au mépris excité par son infortune mépris augmenté par le fait que M. Bontemps eut trahi son drapeau et ce fut même vaguement panamiste disait-on rallié au gouvernement ce qui n'empêchait pas d'ailleurs la mère d'André par amour de la vérité de foudroyer de son dédain les gens qui avaient l'air de croire qu'Albertine était d'une basse extraction comment c'est tout ce qu'il y a de mieux ce sont des simonées avec un seul N certes à cause du milieu où tout cela évoluait où l'argent joue un tel rôle et où l'élégance vous fait inviter mais non épouser aucun mariage potable ne semblait pouvoir être pour Albertine la conséquence utile de la considération si distinguée dont elle jouissait et qu'on eut pas trouvé compensatrice de sa pauvreté mais même à eux seuls et n'apportant pas l'espoir d'une conséquence matrimoniale ces succès excitaient et l'envie de certaines mères méchantes furieuses de voir Albertine être reçue comme l'enfant de la maison par la femme du régent de la banque même par la mère d'Andrée qu'elle connaissait à peine ainsi disait-elle à des amis communs d'elle et de ses deux dames que celle-ci serait indignée si elle savait la vérité c'est-à-dire qu'Albertine racontait chez l'une et vice-versa tout ce que l'intimité ou on l'admettait imprudemment lui permettait de découvrir chez l'autre mille petits secrets qui l'eût été infiniment désagréable à l'intéresser de voir dévoiler ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices mais ces commissions comme il arrive souvent n'avaient aucun succès on sentait trop la méchanceté qui les dictait et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celle qui en avait pris l'initiative la mère d'Andrée était trop fixée sur le compte d'Albertine pour changer d'opinion à son égard elle la considérait comme une malheureuse mais d'une nature excellente et qui ne savait qu'inventer pour faire plaisir nom de pays le pays enregistré par bernard Sous-titrage Société Radio 1 Sous-titrage FR ?